... En tant qu'entrepreneur, ce prix va apporter beaucoup de visibilité, montrer aussi que l'enseigne est une enseigne qui évolue au fil du temps et qui grossit, et qui apporte aussi à ses partenaires de plus en plus de services, et qui permet à nous, franchisés, d'être beaucoup plus compétitifs sur le domaine et de la remise en forme. Ce que ça apporte, c'est la notoriété déjà, sur une enseigne qui était connue, qui est en plein développement, donc je pense que ça va accélérer le développement qui est en cours. La notoriété auprès d'une part en interne, auprès de mes agences, par rapport à l'investissement de chacun, on fait tous partie du même réseau, donc chacun de mes agences et partenaires, ce sera forcément profitable pour eux en termes de notoriété auprès de leurs clients, et également à l'externe, dans le cadre des futures ouvertures d'agence, dans le cadre du futur développement du réseau, le fait d'avoir été lauréat sur le prix des espoirs de la franchise apportera, je l'espère, un fort développement au réseau Madame et Services à l'avenir. Une dynamique au niveau de l'enseigne, déjà une reconnaissance au niveau de l'enseigne, et puis je pense une dynamique commerciale, on espère bien, on va exposer ça. Oui, nous sommes très contents, nous sommes très contents parce que nous sommes d'abord très attachés à la France, au marché français, nous avons une présence importante de plus de 40 établissements, donc c'est une reconnaissance très importante pour nous pour la seconde année consécutive, donc nous sommes très fiers et très contents. Ça va porter une meilleure visibilité parce que nous sommes, même si Elite est une marque de grands très prestigieuses, nous sommes un petit réseau par rapport au multinational qui gouverne le monde du café, donc ça va nous donner un peu plus de visibilité, un peu plus de structure également.